Ils vont parler de polygamie et du coup, on va aborder, vous savez, la cohabitation entre les différentes femmes parce que du coup, ils vont tous habiter dans une même maison. Ça me rappelle trop la polygamie en Afrique, quoi. Hello. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un drama japonais qui m'a laissé un peu perplexe, j'ai envie de dire, parce que jusqu'à la fin, j'étais l'un ou l'autre. Hein ? Hein ? C'est quoi cette histoire ? Honnêtement, il m'a vraiment laissé perplexe jusqu'au bout. J'ai pas vraiment compris l'intérêt, le but. J'ai pas compris beaucoup de trucs. J'étais là en mode, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Il s'agit du drama japonais Harakon. Il fait 9 épisodes de 20-25 minutes de mémoire. Et honnêtement, si je devais donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je donnerais la note de 6, 6, 50. Quelque chose du genre, parce qu'honnêtement, j'ai eu l'impression d'avoir perdu un peu mon temps quand même, parce que je m'attendais à ce qu'ils développent des trucs qu'ils n'ont pas développés. Et honnêtement, ça m'a déçue parce que le pitch aurait pu développer beaucoup plus de trucs, en fait. Le pitch de bail était intéressant, on aurait pu développer beaucoup plus de trucs. Sympa. Il n'y a rien. Ouais. Donc, beaucoup de trucs qui auraient rendu le truc pétillant, quoi. Parce que là, à la fin, j'étais à la mode. Anyway, l'histoire, en fait, est celle d'une jeune fille qui retourne chez elle, en fait, dans sa ville natale. Parce qu'à Tokyo, en fait, elle a essuie tellement de déceptions amoureuses qu'elle se dit que, bon, il vaut mieux qu'elle rentre chez elle. Parce que là, ça ne va plus. Elle rentre chez elle et elle remarque, elle réalise que son père a contracté beaucoup de dettes. Et que le café qu'ils ont, en fait, risque d'être hypothéqué et remis à la banque parce qu'ils n'ont pas pu payer les dettes en question. Du coup, un jeune homme va lui proposer, un jeune homme qui semble la connaître, va lui proposer un contrat de mariage en lui disant qu'il prendra en charge la dette de son papa à condition qu'elle l'épouse. Le truc, c'est que notre cher jeune homme qui proposait ce contrat-là a déjà deux femmes. Donc, la jeune fille protagoniste qu'on suit dès le début de l'histoire sera donc la troisième si elle acceptait de l'épouser. Voilà, en fait, on est sur la polygamie, voilà. Apparemment, en fait, dans l'histoire, dans le contexte de l'histoire, on est dans une ville où le maire, un maire un peu farfelu, en fait, a décidé d'instaurer la politique du mariage multiple. C'est-à-dire qu'un homme peut prendre jusqu'à, je pense, trois femmes maximum et il peut avoir des enfants, tout est déclaré, tout a l'air normal, en fait, apparemment. Mais c'est juste dans cette ville-là que ça se passe, en fait, comme ça. Et comment vous dire qu'il n'y a pas grand-chose que j'ai aimé dans cette histoire, en fait ? Il n'y a pas grand-chose que j'ai aimé dans cette histoire, vraiment, parce que... Déjà, en fait... Est-ce que je ne commence pas à aller... Il n'y a pas beaucoup de points positifs. C'est quoi les points positifs de cette histoire ? Je ne sais pas. C'est que c'était un drama court ? C'est ça, un point positif ? Genre, c'est un drama court, donc c'est un point positif, je suppose. Je ne perds pas trop de temps à le regarder, je ne sais pas. Mais n'empêche, arrêtez-moi, qu'est-ce qui... Oh, putain ! Je n'arrive pas à trouver quelque chose de positif à dire de ce drama, honnêtement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, le pitch de base, je le trouve intéressant, parce qu'en fait, je me dis, ils vont parler de polygamie et du coup, on va aborder, vous savez, la cohabitation entre les différentes femmes, parce que du coup, ils vont tous habiter dans une même maison. Ça me rappelle trop la polygamie en Afrique, quoi. En fait, du coup, ils vont habiter tous dans une même maison et chaque femme aura son tour, en fait, pour s'occuper de son mari, son tour pour faire la cuisine. C'est vraiment comme à l'africaine, en fait, finalement. Et honnêtement, je m'attendais à beaucoup de clash, à beaucoup, vous savez, de ressentiments, à beaucoup de, voilà, de toutes les manières, la protagoniste principale, son histoire, je l'ai trouvée un peu fade. Je suis en train de citer les points positifs, là. En fait, il y a une des femmes du jeune monsieur, parce qu'il a trois femmes, puisqu'elle a accepté le contrat. Il y a une des femmes du jeune monsieur que j'ai trouvée très, très intéressante dans son psyché, c'est-à-dire qu'elle avait une mentalité que je comprenais dans le sens où elle était vraiment possessive et elle se retrouvait dans ce schéma-là. Du coup, c'était compliqué pour elle, en fait, de gérer, partager son mec avec d'autres femmes. Mais quand même, parce que le mec, c'était ça qui le rendait heureux. Elle avait accepté cette situation-là. Du coup, elle, tous ces états d'esprit, toutes ces pics, toutes ces crises de colère, tout ce qu'elle faisait, j'arrivais à comprendre, parce que c'était beaucoup plus intéressant, c'était beaucoup plus fluctuant, en fait. C'était quelqu'un qui a une personnalité qu'on ne pouvait pas deviner. On ne savait pas ce qu'elle allait nous faire le lendemain. Alors que notre protagoniste principale, qu'on suit dès le début, elle n'aime pas forcément le monsieur au début. Quand ils commencent leur romance, elle n'est pas forcément très amoureuse de lui. Mais du coup, elle va apprendre à l'aimer, elle va apprendre à l'apprécier dans le mariage et puis finalement, peut-être éventuellement à l'aimer. Et tout est vraiment très calme avec elle. Il n'y a vraiment rien de très... Je ne sais pas, remuant, en fait. Il n'y a vraiment rien de très flamboyant. Vous savez que j'aime les personnages flamboyants. Le seul personnage flamboyant, quand même, c'était le gars qui avait trois femmes, parce que du coup, il se mettait bien, quand même. Bien, bien, bien. Et moi, je me disais à un moment donné, mais du coup, s'il aime la polygamie, du coup, il doit pouvoir dire à ses femmes que si elle veut faire de la polyandrie, ça marche aussi. Et étonnamment, il avait l'air de ne pas trop en tenir cas. C'est-à-dire qu'il était prêt à partager sa femme avec d'autres personnes aussi. Donc, je crois que, voilà, la boucle est bouclée. C'est un mec qui est flamboyant dans le sens où ses idées sont très avant-gardistes. Il trouve normal, en fait, d'avoir toutes ses femmes autour de lui et elles le lui rendent bien. Vous savez, moi, il y a un truc qui me dérange vraiment, enfin, dans les relations multiples. Enfin, est-ce que ça me dérange ? Non, ça ne me dérange pas. Il y a un truc que j'aimerais m'assurer à chaque fois dans les relations multiples. En général, ils vous disent quoi, en fait ? Ils vous disent non, mais on s'aime pareil. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je ne pense pas que ce soit vrai dans ce drama parce que, clairement, on sentait qu'il avait des préférences pour certaines femmes et pas pour d'autres. Et on sentait qu'il y en avait d'autres qui pesaient plus dans la balance que d'autres. Et c'est ça qui me dérange, moi. Parce que je me dis, si tu t'es dit que tu vas apprendre trois femmes, c'est qu'un minima, tu t'es dit que tu vas essayer de les aimer quasiment pareil. Tu vas essayer de leur montrer qu'elles sont toutes aussi importantes l'une que l'autre. Tu ne vas pas faire des préférences qui sont criardes. Tu vas essayer quand même de doser pour que même si tu as une préférée, tu saches quand même ne pas trop montrer que c'est elle ta préférée. Tu peux le lui montrer dans votre intimité à vous. Mais en fait, c'est ça qui me dérange dans toutes. C'est ces trucs, ces troupeaux, je ne sais pas quoi là. Parce que je me dis, mais est-ce que le rapport de force est pareil en fait ? Est-ce que tout le monde a le même pouvoir ? Est-ce que tout le monde pèse pareil dans la relation ? Est-ce que si l'une des personnes part, est-ce que cette personne-là finalement manquera ? Sera un maillon qui aurait manqué ou quelque chose du genre ? Je ne sais pas si ce sera le cas. Je n'en sais absolument rien. Mais bon, voilà. Honnêtement, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je ne sais pas pourquoi je... Je vous en parle même, mais je ne sais pas. Si vous avez envie de voir... Je suppose que c'est un drama que vous pouvez regarder. Si vous avez envie de voir une série japonaise qui parle de polygamie, parce que c'est la première fois que j'avais vu ça. Sinon, si vous avez envie de voir des acteurs que vous aimez bien et qui sont dedans, pourquoi pas ? Allez, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Honnêtement, ouais... Même le scénario qui se veut en fait, un scénario qui va faire remuer en fait le ménage dans le sens où il y aura peut-être des gens qui voudront partir, qui voudront en fait arrêter, rompre ou je ne sais pas quoi. Ils essaient de prendre des risques que finalement ils n'assumaient pas à la fin parce que j'avais l'impression qu'on revenait à la case départ. Pas à la fin, mais on revenait souvent à la case départ. C'est-à-dire que la personne est fâchée pour un truc. Mais 20 minutes plus tard, c'est bon, le truc est passé alors que le truc est beaucoup plus profond que ça et il y a matière à creuser pour qu'on sente un peu plus l'âme de cette personne-là. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui m'ont un peu... que j'ai trouvé dommage, qui n'ont pas été abordés comme il fallait selon moi ou que je n'ai pas... Voilà. Voilà, c'est un drama. qui parle de polygamie, quoi. Et je suis contre la polygamie, donc ça doit se voir sur mon visage. Anyway, je pense que j'en ai fini. Là, il faut que j'arrête de descendre ce drama. On se dit à nous dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada